Musique 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 La maison familiale rurale de Rue Magol, et oui, aujourd'hui c'est journée exceptionnelle, c'est journée porte ouverte et on va découvrir les formations proposées, formation orientée commerce. Il y a les élèves, le directeur et tous les formateurs qui nous attendent. Allez, on va découvrir. Bonjour Laurent. Bonjour Michel. Très content de revenir à Rue Magol, ça fait quoi ? Deux ans qu'on est venu déjà visiter l'établissement. Justement, je voulais savoir, c'est porte ouverte aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà peut-être des futurs élèves en train de visiter l'établissement ? Alors visiter non, mais il y a Ronan qui est en train de recevoir une famille dans la salle à côté. Ça se passe où ? Juste là. On y va ? On essaye de les emmener de temps en temps à des activités ludiques, laser game, cinéma, autrement des activités plus culturelles, théâtre, etc. Ça va Ronan ? Ça va. Ça se passe bien ? Ça se passe très bien. Bon, t'es avec qui là ? Là, je suis avec Maël qui vient de la Croix-Rouge à Brest et qui est venu voir notre établissement aujourd'hui. Pourquoi le secteur technico-commercial ? Qu'est-ce que tu as comme envie professionnelle pour plus tard ? Travailler en relation avec les clients. Comment tu as connu cette maison familiale de Rue Magol ? Je suis intéressée à venir ici l'année prochaine et puis j'ai connu ça avec des interventions des élèves dans mon école. Important d'être là avec elle et de voir que son orientation se passe bien ? Tout à fait. Pour nous, c'est important de suivre Maël à travers des portes ouvertes. Parce qu'on ne veut pas se faire seulement à son jugement à elle. Il faut aussi qu'on puisse la guider et l'accompagner pour réussir. Parce qu'on souhaite le meilleur à nos enfants. On va les aider au maximum. Et puis donc, on espère qu'elles fassent le bon choix. Parce que pour moi, à 18 ans, c'est très dur de savoir aussi ce qu'on va faire plus tard. Si vous êtes intéressé, il y a un rendez-vous avec le directeur. Là, il faut vraiment qu'on réussisse à convaincre les parents, les jeunes, qu'il faut à tout prix qu'ils fassent des stages pour pouvoir après favoriser l'insertion professionnelle. Donc c'est quelque chose que vraiment je tiens à cœur, que je prône. J'ai été enseignant dans une école dite classique, c'est-à-dire avec que des cours, pas des stages. J'ai fait le choix de venir en maison familiale parce que les élèves, justement, allaient en stage. Donc ici, nous sommes dans le CDI. Donc on passe beaucoup de temps dans cette salle-là puisqu'on a des projets, un projet Procap. Donc c'est une action commerciale qui va se dérouler, qu'on va mener. En fait, on doit créer une activité et la mener de A à Z. Donc démarcher les professionnels et puis ensuite, on fait l'activité. Par exemple, nous, on fait un tournoi de pétanque. Donc du coup, on doit... Je n'ai rien dit, je suis juste surpris du tournoi de pétanque. Intéressant, intéressant. Bravo les filles, bravo. Il n'y a pas d'âge pour un jeu au bout là. Je ne serais pas du... Maëlle, jusque là, tout va bien la visite ? Oui, ça va. Les couleurs en bas, ça te plaisait ? Ici, ça va aussi ? Tu valides les couleurs ? Oui, nickel. Parce que pour toi, on peut tout changer. On peut tout faire. Un claquement de doigts et Laurent fait tout repeindre. Mais non. Mais non. Pardon. Monsieur de Turpin, excusez-moi. Non, il n'y a pas la vue sur la mer. Ça, c'était en option, la vue sur la mer. Je suis désolé. Par exemple, pour notre projet de mobilité internationale, où on doit partir minimum 5 semaines et maximum 3 mois. Donc, comme pour ma part, je pars 2 mois. Tu vas où ? Je ne sais pas trop encore. C'est peut-être Écosse, Pays de Galles, le Royaume-Uni. Tu ne veux pas aller au soleil ? Autour quand y aller, je ne sais pas, Nouvelle-Zélande. Oui, oui, je n'ai pas trop les moyens. Laurent, si tu peux l'aider. Pardon, monsieur le directeur. C'est pas mal. C'est comme sieste. Les chaussures sur le lit. Je n'ai pas les chaussures sur le lit. C'est là où les jeunes viennent se détendre. Voilà, donc pendant les pauses. Les jeunes dont tu fais partie. Bah oui. Où on vient se descendre. Où on vient se descendre, oui. Voilà, et donc les graves dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, il y en a là, ici. Ici, il y en a une partie du mur là-bas. Donc il y en a un peu partout dans l'AMF. Voilà, c'est sympa. Vous l'appelez l'AMF ? La maison familiale. La maison familiale. Oui, il y en a partout dans l'AMF. Vous en pensez quoi, du coup, de cette maison familiale rurale de Rue Magueul ? Écoutez, je pense que Maëlle se plairait si elle venait ici. Je pense qu'elle se plairait parce que ça correspond tout à fait à un cocon familial, en fait. On a eu la chance de suivre Maëlle et ses parents qui est venu découvrir le BTS A. Pourquoi BTS A d'ailleurs ? Parce qu'on est agricole. Même si on est sur du technico-commercial sur le BTS, on est relié à notre ministère de tutelle par du produit alimentaire. La maison familiale rurale de Rue Magueul, ce n'est pas que le BTS A, bien évidemment. Non, on est aussi un bac pro, qui est aussi agricole pour le coup. Et on est sur du produit alimentaire. Donc trois années de formation, deux qui servent plus ou moins au BEPA. Et puis de toute manière, la continuité du BEPA, c'est le bac pro, évidemment. Ce qui a été appris sur le BEPA, sert pour le bac pro. C'est combien d'élèves aujourd'hui sur l'établissement ? Alors, ça dépend des années. Cette année, c'est aux alentours de 120. Mais on a la capacité d'avoir entre 140 et 150 jeunes dans l'établissement, facilement. La force de ce genre de formation, ce n'est pas l'alternance. C'est à peu près 20 semaines dans l'établissement, 20 semaines dans l'entreprise. Ça se découpe à peu près comme ça ? À peu près comme ça, voilà. C'est vrai que c'est un vrai pied dans le milieu de l'entreprise, un vrai pied dans le monde professionnel. Il y a des débouchés importants, des débouchés sur le commerce qui sont vraiment... C'est vraiment un éventail énorme de débouchés. Et c'est vraiment important. Le commerce est toujours en progression de 2% par an. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un avenir assuré, je dirais, en maison familiale, puisque 93% des jeunes à la sortie ont un emploi. Donc, c'est quand même important. Ça va y aller le détour, vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada